Musique de générique Suite à l'annonce de Riot concernant l'avenir du lore, on sait dorénavant que l'histoire d'Arkhan est canon. C'est pour ça qu'en attendant la saison 2 d'Arkhan, j'ai décidé de vous faire un résumé de la saison 1. Une bataille dévastatrice eut lieu entre la riche ville Piltover et la pauvre ville souterraine Zone. C'est sur le pont reliant les deux cités qu'un révolutionnaire de Zone, Vandeur, trouva deux jeunes filles, les cadavres de leurs parents gisant parmi les morts. Il décida de recueillir alors les deux sœurs, Vy et Poudre. Quelques années plus tard, Vy entraîna sa sœur et leurs frères adoptifs, Milo et Clagor dans un casse. Sans le savoir, ils se rendirent dans le bureau de Jace et le dévalisèrent. Alors qu'ils volaient tous les objets de valeur qu'ils trouvaient, Poudre découvrit une cachette contenant des cristaux hexagonaux qu'elle n'avait jamais vus auparavant et elle s'en empara. Jace fit alors son apparition et les enfants s'échappèrent. Mais dans la précipitation, Poudre perdit l'un des cristaux et celui-ci tomba au sol, provoquant une explosion qui fit s'écrouler une partie du bâtiment. Bien que réussissant à échapper aux forces de l'ordre de Piltover, les exécuteurs, ils tombèrent sur un groupe d'enfants menés par Descartes, voulant également leur part du butin. Alors qu'une bataille commença entre les enfants, Poudre parvint à s'enfuir, mais dû pour cela se débarrasser du sac de butin pour s'en sortir. Retrouvant ses frères et ses sœurs, ceux-ci l'accusèrent de porter la poisse à chaque nouveau casse. Vandeur de son côté réprimanda les enfants et il prit vie à part. Il lui rappela qu'elle était le leader de la famille et qu'elle était par conséquent responsable du destin de ses jeunes frères et sœurs, auxquels il l'interdisait par ailleurs de se mêler des affaires de Piltover, car cela ne ferait qu'aggraver les problèmes. Ville alla retrouver sa sœur qui broyait du noir. Bien que celle-ci refusa toutes ses tentatives de réconfort, elle finit toutefois par y arriver. Poudre lui avoua alors qu'elle avait toujours en sa possession un des cristaux hexagonaux et Ville lui proposa de garder ensemble le secret. Au bar de Vandeur, une réunion débuta au cours de laquelle Sevica soutenait que Zoom devait se battre contre les exécuteurs, tandis que Vandeur encourageait la paix. Sevica et ses hommes sortirent le traitant de faible, et Vandeur se rendit quant à lui dans la boutique de Bensu pour récupérer des informations sur l'appartement de Jace grâce à Echo. Mais c'est alors que des exécuteurs, Marcus et Grayson, arrivèrent, bien décidés à trouver et à punir le responsable de l'explosion. Echo partit alors se réfugier à l'étage pour espionner la conversation, et il découvrit alors qu'un accord existait entre les policiers de Piltover et Vandeur. Ce dernier empêchait les hommes de circuler dans les rues de Piltover, et en échange, les exécuteurs ne se menaient pas de ces affaires. Toutefois, Vandeur refusa de leur donner des informations sur la personne coupable de l'explosion. Pendant ce temps, dans un laboratoire reclus, Silco réprimandait Descartes, qui devait initialement suivre les enfants de Vandeur sans interférer. Avant que la situation ne s'envenime, Descartes s'échappa, en prenant le temps toutefois de l'informer que les enfants étaient à l'origine de l'explosion à Piltover. Se retrouvant alors seul avec Singe, ce dernier fit une démonstration de son dernier travail, le Shimmer. Il fit boire un liquide violet à un rat, et la taille de ce dernier augmenta considérablement. Alors qu'il était la proie d'un chat, il fut capable de le tuer. Silco révéla à Singe qu'il avait un sujet en tête, et que celui-ci était Descartes. Grâce aux informations fournies par celui-ci, Silco organisa une rencontre avec Marcus, en laissant entendre qu'il pouvait l'aider à trouver la personne qu'il cherchait. Lorsque Jace était enfant, il se retrouva seul dans la nature avec sa mère Ximena lors d'une tempête de neige. Alors que sa mère succombait au froid, une silhouette encapuchonnée s'approcha d'eux et créa un arcane. Le blizzard disparut alors, et Ximena reprit des forces. Le mage partit en offrant à Jace un cristal hexagonal inscrit d'une rune magique. Suite au casse des enfants, Jace fut assommé par l'explosion déclenchée par un de ses cristaux. Victor, l'assistant de Heimerdinger, le doyen de l'académie et chef du conseil, avait été envoyé pour s'assurer que tout ce qui était dangereux était retiré. Les policiers interrogèrent alors Jace sur les objets illégaux et dangereux qu'il possédait, et ce dernier fut incarcéré dans une prison de Piltover. Heimerdinger lui rendit visite afin de comprendre la nature de ses recherches, et Jace lui révéla qu'il souhaitait créer de la magie. Mais selon Heimerdinger, les arcanes ne peuvent pas être contrôlées par la science, et sont dangereux. Les parents de Caitlyn, M. Tobias et Mme Cassandra Kiraman, ayant parrainé les travaux de Jace, discutèrent de leur responsabilité à le défendre. Les sept conseillers, Medarda, Heimerdinger, Kiraman, Oskiel, Shula, Salo et Bolbok, se réunirent dans la salle du conseil pour le procès de Jace, celui-ci étant accusé d'avoir mis en danger les citoyens de Piltover. Jace admit que son travail était dangereux, et il leur demanda de lui pardonner, et de l'autoriser à poursuivre ses études. L'un des échanges, il finit par leur révéler qu'il essayait de créer de la magie, et Heimerdinger rappela alors les horreurs que le pouvoir des arcanes avait déjà pu engendrer. Bolbok déclara alors que Jace devait être banni de Piltover. Ximena prit la défense de son fils, et le conseil finit par prendre la décision à la majorité, que Jace soit exclu de l'académie et confié à ses parents. Bien que la magie ait autrefois sauvé Ximena, celle-ci réprima son fils, et elle lui demanda d'abandonner ses recherches. Jace partit en lui indiquant que si même sa propre famille n'était pas prête à l'aider, il trouverait quelqu'un d'autre. Victor, de son côté, avait été chargé par Heimerdinger de détruire les recherches de Jace, mais celui-ci, intrigué par le discours de l'homme durant son procès, les examina plus en détail. Jace se rendit au domaine de Kiraman, mais il fut congédié par la mère de Katelyn, qui refusait que leur fille entretienne des liens d'amitié avec lui. Alors que Jace était au plus bas, Victor le rejoignit, et lui expliqua qu'il souhaitait l'aider à compléter ses recherches. Marcus et Greizu informèrent le conseil sur les progrès de l'enquête sur l'explosion. Bolbok leur demanda de trouver les coupables, coûte que coûte, quitte à mettre les bas-fonds de la ville sans dessus dessous. Marcus et d'autres exécuteurs allèrent donc au bar The Last Drop pour demander à Vandeur de livrer ses enfants, mais celui-ci réussit à les prévenir discrètement, et les policiers partirent en colère. Ville insista avec colère pour qu'ils se défendent, car les exécuteurs n'arrêteraient jamais de venir. Vandeur l'amena alors au pont où avait péri ses parents, lui expliquant qu'il comprenait son envie de se battre pour permettre à sa sœur d'avoir une vie meilleure, mais que si autrefois il n'avait pas déclenché cette guerre, ses parents seraient encore en vie. Frustrée, Ville retourna au bar et trouva Powder en train de travailler sur des bombes fumigènes et des grenades, persuadée que ses créations fonctionneraient cette fois-ci. Gréison et Marcus reçurent un message grâce à une capsule qu'ils avaient donnée à Vandeur, et celui-ci comprit rapidement que Ville souhaitait se livrer aux exécuteurs. Alors que Ville s'introduisait dans la boutique de Benzo et s'y installait, attendant l'arrivée des policiers, elle vit Vandeur et Benzo apparaître. Tous deux l'enfermèrent dans l'arrière-boutique, et alors qu'elle hurlait pour qu'on la laisse sortir, Gréison et Marcus arrivèrent sur les lieux. Vandeur se livra à eux, affirmant à Gréison que Benzo s'occuperait de prendre la relève pour maintenir la paix. C'est alors que plusieurs exécuteurs se firent tuer, par un Descartes sous l'effet de Shimmer. Silco se révéla alors, et alors que Benzo se préparait à l'attaquer, Descartes surgit à nouveau pour le tuer, avec une force et une vitesse inhumaine. Descartes assomma Vandeur d'un coup de poing, et l'entraîna à la suite de Silco. Jace et Victor parvint à un calcul pouvant stabiliser les cristaux hexagonaux, mais ils avaient besoin pour cela de l'équipement de Jace. Ils décidèrent alors de prendre le risque d'être banni de Piltover, et d'infiltrer le bureau d'Eimerdinger, où était enfermé le dit équipement. Alors qu'ils infiltraient de nuit le laboratoire d'Eimerdinger, ils furent surpris par Mel. La convaincant du potentiel de l'extech, elle leur laissa un répit jusqu'au lendemain pour l'impressionner. Dans le cas contraire, c'était de l'exil. Jace prépara alors la machine, capable d'activer le cristal hexagonal, et ce dernier émit une forte lueur bleue. Le cristal se stabilisa, et commença à léviter. Jace tourna un cadran, et plusieurs panneaux métalliques portant des runes commencèrent à tourner. Le cristal finit par libérer une force puissante, faisant voler en éclat les fenêtres du labo, et Jace réussit à désactiver la machine. Des policiers et Eimerdinger se rendirent à la salle, et purent voir Jace reproduire les gestes qu'avait effectués autrefois le mage qui avait sauvé sa mère. Plusieurs runes s'enclenchèrent alors, et une impulsion d'énergie les souleva du sol. Voyant cela, Eimerdinger comprit qu'ils avaient réussi à créer de la magie, alors qu'il déclara que la magie ne ressemblait pas à l'avenir de Piltover. Mel apparut, et elle rétorqua que c'était au conseil d'en décider. « Il était temps de passer à l'ère de la magie. » Et Jace la corrigea. « Il était temps de passer à l'ère de l'exteque. » Les effets du Shimmer finirent par s'estomper sur Descartes, le ramenant à un état normal. Vendor, quant à lui, commença à revenir à lui, et Silco et lui débattirent. Silco était devenu ce qu'il était le jour où Vendor avait tenté de le tuer par noyade, provoquant la déformation de son œil. Il expliqua à Vendor que la violence était nécessaire afin de libérer Zone, et qu'il était un traître à sa cause. De son côté, Vendor lui rétorqua que les sacrifices de la guerre étaient bien moindres par rapport à la récompense. Par la suite, il découvrit que Sevica, une femme qu'il côtoyait pour les affaires, était sous l'autorité de Silco. Echo, qui avait tout vu, informa Vy, et cette dernière entra donc au bar pour informer ses frères et sœurs. Les enfants décidèrent d'aller libérer Vendor. La situation étant dangereuse et n'étant pas prête, Vy demanda à Powder de rester. Elle lui donna alors une fusée éclairante, lui indiquant que peu importe l'endroit où elle allumerait, Vy la retrouverait. Hurlant et sanglotant de rage, Powder décida d'élaborer un plan pour aider sa famille, tandis que ceux-ci infiltrèrent l'atelier de Silco. Retrouvant Vendor, Milo commença à accrocher les cadenas, mais ils se rendirent à leur compte qu'ils étaient tombés dans un piège. Silco les attendait avec des policiers, et il donna une nouvelle fiole de chimer à Descartes. Powder put observer à travers un orifice que sa sœur mettait KO plusieurs exécuteurs. Descartes étant incapable de se contrôler, Vendor demanda à Milo de se dépêcher. Profitant d'un moment d'hébêtement du garçon, Vy asséna un coup de poing à Descartes, mais celui-ci l'attrapa alors par le coup. Vendor supplia d'éparmiers Vy. Voyant la situation se dégénérer, Powder enfonça plusieurs cristaux dans le corps d'un singe joueur de cymbales, et il l'envoya en direction de Descartes. Celui-ci le remarqua et l'examina, intrigué. Au même moment, Milo fit sauter le dernier verrou pour libérer Vendor. Le singe applaudit une dernière fois, et le dernier cristal explosa, éjectant pas oudeur de la corniche. Sevica se précipita pour écarter et sauver Silco, perdant ainsi son bras gauche. Des résidus s'enflammèrent jusqu'au laboratoire de singe, le consumant dans les flammes. Les enfants et Vendor furent coincés sous les débris. Milo et Clagor furent tués. Vy réalisa alors que sa sœur était la cause de tout ça. Toujours vivant, Descartes se remit sur pied, simplement assommé. Vendor usait alors de cette dernière force pour les défendre. Silco lui assonna un coup de poignard et le poussa hors de la passerelle. Vendor s'écrasa alors sur une caisse remplie de fioles de shimmer, et il réapparut transformé, encore plus grand que Descartes. Il attrapa ce dernier par la gorge et se débarrassit de lui. Plutôt que de pourchasser Silco, il s'empara de vie pour la sortir du bâtiment en flamme. Ces dernières paroles furent pour demander à celle-ci de s'occuper de Powder. Vy hurla à l'agonie, et Powder apparut enthousiaste, car sa bombe singe avait enfin fonctionné. Puis elle vit le corps de Vendor, les lunettes de Clagor tachées de sang, et elle réalisa alors ce qu'elle avait provoqué. Elle se mit à pleurer, répétant qu'elle avait simplement voulu les aider. Et Vy, furieuse, lui rappela qu'elle lui avait demandé de rester à l'écart. Elle frappa alors Powder, lui indiquant que Milo avait raison, et qu'elle portait malchance. Powder s'effondra alors en larmes, et appela Vy, encore et encore, alors que celle-ci s'éloignait. Vy partit et s'effondra contre Amur. Croyant que celle-ci l'avait abandonnée, Powder s'englota de plus belle, et Silco vint à sa rencontre. Voyant ce dernier s'approcher d'elle, Vy tenta de se précipiter aux côtés de sa sœur, mais Marcus l'attrapa par derrière, la droguant et l'entraînant à loin. Powder, quant à elle, se jeta dans les bras de Silco, lui indiquant que sa sœur l'avait quittée, et qu'elle n'était donc plus sa sœur. Pris par surprise, Silco perdit le couteau qu'il cachait pour se débarrasser de vie, et après un moment d'hésitation, réalisant que la situation était similaire à celle qu'il avait vécue autrefois lorsque Vandeur l'avait trahi, il l'entoura de ses bras, et la réconforta. Si vous êtes arrivé jusque-là dans la vidéo, indiquez-moi en commentaire les personnages que vous pensez que nous allons voir dans la saison 2 d'Arkane. Et si la vidéo vous a plu, abonnez-vous, partagez, likez, commentez, ce sont des petits gestes qui m'aident à gagner de la visibilité. Alors je vous dis à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501